et maintenant dans 21e siècle notre rubrique c'est leur récit un jeune cinéaste partage sa passion sauver la planète sébastien pins et sa forêt voici son récit selon ses images et ses propres mots bonjour je m'appelle sébastien pins et je réalise des films nature passionné par la photo je me suis dirigé peu à peu vers la magie l'image en mouvement j'ai toujours été fasciné par cette force irrésistible quasi mystérieuse qu'il y a de la nature et je suis constamment émerveillé par tous ces jeux d'ombre et de lumière qu'on peut retrouver en forêt peu à peu je constate que nos forêts se meurent par des maladies et un modèle économique qui nous pousse toujours à produire plus on a entamé le capital destiné aux générations futures à travers mes films nature j'essaye tant bien que mal de reconnecter l'homme avec la nature de recréer ce lien qui existait autrefois et qui peu à peu s'est effacé et j'essaye ainsi de ranimer ce feu intérieur qui existe en chacun de mes spectateurs et qui les pousse de passer de l'écran à des actions positives en faveur de la préservation de planète le court-métrage ma forêt c'est notre forêt notre forêt vu à travers le regard d'un enfant de 3 ans à travers ce projet je cherchais justement à réveiller l'enfant qui sommeille en chacun de mes spectateurs le court-métrage une passion dorée de feu nous raconte l'histoire du rucher et col de wii un rucher qui semble malheureusement voué à disparaître à travers ce court-métrage j'ai essayé de sensibiliser mes spectateurs à la nécessité de défense cette profession qui assurément collabore à la survie de notre environnement bien sûr certaines personnes me diront qu'il y a chaque année plus d'hectares de forêt en belgique mais quel type de forêt bien sûr quand l'homme coupe il replante mais il oublie qu'il faut minimum 40 ans pour avoir un arbre et j'aime voir ces arbres traverser les siècles et je pense que l'homme a conscience que son existence sur terre est de courte durée le fait de savoir que les arbres seront là encore bien des siècles après sa mort je pense que ça lui fait peur et à travers mes projets essayer d'adopter un autre point de vue que l'on a l'habitude de voir à hauteur d'homme mais plutôt de placer le regard de la forêt sur l'homme en repoussant les limites de la technique et en jouant avec les hauteurs caméra et ainsi en adoptant un autre point de vue le métier de réalisateur est pour moi un boulot formidable chaque tournage en forêt est un véritable défi technique et je pense vraiment que le cinéma, la vidéo peut être un véritable moteur de changement et ce que je filme aujourd'hui je sais que mes enfants ne le verront plus bientôt dans le 21ème siècle dans la province de Guangdong le recyclage des déchets électroniques le e-waste génère des millions de dollars près de 80% des habitants de Guiyu gagnent leur vie en recyclant d'anciens appareils électroniques surtout des portables et des ordinateurs pour vendre les composants au marché noir très lucratif du e-waste nous devons nous rappeler que de nos jours les gens se débarrassent constamment de leur téléphone Kaiser Kuo est directeur chez Baidu le plus grand moteur de recherche chinois parfois ils finissent dans une ville sur la côte chinoise et sont démontés dans des conditions très dangereuses et nocives qui exposent les ouvriers aux toxines et à des produits chimiques dangereux et polluent l'air et les nappes phréatiques aussi polluent l'air et la gendarme l'eau